Comment est-ce que vous êtes un artiste hors-sol ? Vous êtes également un immense scénariste de bande dessinée avec le fameux chef-d'oeuvre Linkal, dessiné par Moebus. Pour ne citer que quelques exemples, Pascal Montandon-Jodrovski, vous êtes un artiste, peintre établi, designer et photographe. Vous avez souvent collaboré ensemble, notamment Pascal. Vous avez créé les décors et les costumes des derniers films d'Alejandro, la danza de la realidad, poesia sin fine et psychomagie, un art pour guérir. Votre couple est très fusionnel et aussi très complémentaire dans la création. Qui est Pascal Alejandro ? L'addition de vos deux personnalités ou une troisième entité ? Je réponds ? Ou tu réponds ? C'est à la fois les deux. C'est la fusion de nos deux individualités, de nos deux créativités. Et c'est aussi le fruit de notre amour dans la création d'une troisième entité, qui est comme un troisième artiste qui aurait sa propre autonomie au fond. Ça, on ne l'a pas fait volontairement, ça s'est produit. Ça a commencé par nono, Alejandro, Pascal, Pascal Alejandro. Ça a commencé par notre différence d'âge. Je suis 43 ans plus vieux que Pascal. Alors, pour avoir des enfants, j'aurais été le grand-père des enfants. Ce n'était pas possible, Pascal ne voulait pas non plus. Alors, on a créé un enfant, Pascal Alejandro, qu'on aime beaucoup. On le voit grandir. Peu à peu, il grandit comme un enfant. On est très content de travailler avec vous. Et c'est un enfant qu'on va présenter en septembre à la galerie rue Saint-André-les-Arts. J'ai hâte. Vous parlez de vos dessins comme d'une collection de messages. Quels sont les grands thèmes qui traversent votre œuvre ? C'est-à-dire que nous nourrissons ce que nous sommes, nourrit l'œuvre. Parce qu'il n'y a pas de séparation, finalement, entre la vie et l'art. Comme c'est né, finalement, de notre part la plus intime, notre relation personnelle, privée et amoureuse, finalement, cette œuvre est traversée par tout ce que nous sommes. Alors, comme c'est Alejandro qui dessine, qui intervient le premier, parce que c'est lui qui dessine au trait, forcément, le travail est nourri de tout son univers fantasmagorique, psychanalytique, surréaliste, profondément poétique, philosophique. Et moi, j'y mets la part, une part un peu inconsciente, une part de rêve, parce que c'est pour moi, c'est comme ça que les couleurs arrivent, en fait. Le thème principal, je pense, c'est le monde, le monde tel qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est important. Quand je dis tel qu'il est, je ne parle pas d'une catastrophe. Je parle complètement d'une possibilité unique d'un monde qui va changer pour sa propre réalisation. On est dans une période où les verres palpitent et bougent pour donner naissance à un papillon. Alors, pour moi, la naissance d'un nouveau monde est intéressante et nécessaire. Vous disiez que Pascal Alejandro était, finalement, votre enfant, le fruit de l'amour, le fruit de votre relation. Et je lisais un texte autour de Picasso qui disait qu'il avait mis toute sa vie à dessiner comme un enfant. Vous revendiquez l'importance d'une fraîcheur similaire à celle de l'enfance, de la création comme un acte de vérité. La pratique du dessin, ou vient-elle de votre enfance à tous les deux ? Si, si. Oui. Si, mais Pascal, c'est professionnel. Toute sa vie, c'est la peinture. Je pense maintenant que c'est l'écriture, parce qu'elle écrit. Mais c'est artiste comme ça. Moi, j'ai fait tous les arts. Pour mon plaisir, j'ai dessiné. Mais j'ai dessiné parmi les grands peintres au Mexique. Et tout grand peintre, il regarde à son œuvre et pas à la mienne. Alors, j'étais très complexé. Je ne croyais pas que je pouvais dessiner bien. Et c'est Pascal qui m'a découvert. Il m'a dit, c'est ça que tu dessines ? Fais-le ! Alors, j'ai commencé à faire pour plaire à Pascal. Vraiment pour la séduire. J'étais déjà séduite. Mais c'est vrai que c'était la part la plus confidentielle, la plus méconnue de son œuvre. Parce qu'il est connu, voire culte, mythique, pour tout un tas d'autres choses. Mais en fait, il n'avait jamais été encouragé. Finalement, pourtant, il a fait pendant des années au Mexique ce qu'on appelle les fabulas panicas. C'était des planches de bande dessinée. En fait, disons, c'était beaucoup plus expressif que de la bande dessinée classique. Mais qu'il a fait pendant des années. Et ça, c'est un petit peu connu. Mais c'est vrai qu'il a toujours dessiné. Mais moi, j'ai dessiné, pour ainsi dire, avant de pouvoir parler, en fait. C'est vraiment ma colonne vertébrale. C'est mon langage premier, en fait. Et quand j'ai découvert ces dessins qui étaient méconnus d'Aleur Andro, que, pour ainsi dire, très peu de personnes avaient vues, je leur ai trouvé une grâce incroyable. Et je lui ai dit, mais tu devrais te remettre à dessiner. Ça l'a encouragé, ça lui a donné envie de se remettre à dessiner. Et il m'a proposé ce jeu à deux. C'était pour moi un sacrilège d'intervenir sur ces dessins d'époque. Mais en fait, il m'a proposé d'en faire de nouveau ensemble. Parce que c'est vrai que, pour la question de l'enfant, comme tout couple qui s'aime, à un moment donné, la question de l'enfant s'est posée. Et on a laissé la porte ouverte, malgré la différence d'âge, malgré... Et en fait, l'enfant n'est pas venu, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'après tout, à l'endroit, il y a eu des enfants, moi pas. Et au fond, peu importe. Parce qu'on s'est dit, si un enfant est là, c'est merveilleux. Si l'enfant arrive est merveilleux. Si l'enfant n'arrive pas, c'est merveilleux. Parce que, en fait, cet amour doit être vécu. Mais c'était la naissance de Pascal et en France. C'est facile la confiance. Une incontfiance. Parce que c'est comme une cérémonie sacrée. Je fais le dessin. Pascal n'intervient pas, mais laisse tranquille. Parce qu'elle sait que si elle me dit une chose, je vais l'écouter. Elle va me dévier. Et moi, quand elle peint, aussi, je ne le vois pas. Quand je passe à côté, qu'on vit ensemble, je me cache les yeux pour ne pas voir ce qu'elle fait. Pour voir si... Parce qu'on a dit, si on n'est pas d'accord, on va se dire. Mais il y a quelques années qu'on l'a fait, on était toujours d'accord. Pour moi, c'est la grande surprise. C'est merveilleux. Donc, vous évoquiez une chrysalide, l'envol d'une grâce. Finalement, c'est Pascal Alejandro. Est-ce que vous avez travaillé, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans ce travail, cette notion, en fait, de la pratique thérapeutique, dans cette idée que c'est un art qui fait du bien pour le regardeur, donc pour ceux qui exécutent, donc toi, Pascal et toi, Alejandro, mais aussi pour ceux qui regardent ? Est-ce que cette invention, ou je ne sais pas si on peut appeler la psychomagie, est-ce que c'est quelque chose dont vous pourriez nous dire quelque chose par rapport à votre travail commun ? Oui, j'ai des choses à dire, mais je suppose que toi aussi. C'est que la création de Pascal Alejandro est déjà un acte de psychomagie en soi. Ça a été, en fait, palier, braver, on le dira comme on voudra, le fait de n'avoir pas eu d'enfant biologique, en en créant un, symbolique, et qui est devenu, à notre propre insu et à notre grande surprise, un être à part entière. Et on le vit vraiment comme un être vivant, qui grandit, en fait, et qui a presque sa propre autonomie, parce que, en fait, le résultat est que, le résultat, j'allais dire, stylétique, enfin, quand on voit les... Voilà. Et là, aucun de nous deux n'aurait pu le faire tout seul. C'est quelque chose qui, à la fois, ni l'un ni l'autre, qui est la fusion des deux, et qui n'existerait ni sans l'un ni sans l'autre. Et cette idée du soin, de l'art, pour le regard de l'art, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot ? Parce que ça m'a vraiment intéressé. Oui. Moi, je suis parti, tu sais, de... Je n'ai pas fait seulement l'art. Je me suis préoccupé qu'on est une époque malade. Le monde est malade. Alors, je ne peux pas guérir le monde, c'est énorme. Mais je peux commencer à me guérir moi-même, après essayer de guérir les personnes qui vont voir ce que je fais, arriver à une espèce de joie d'exister, une espèce de joie de vivre, vraiment, laissant à côté tous les obstacles neurotiques que ont à toutes les situations de cette planète maintenant. de pouvoir respirer un peu, n'est-ce pas ? L'art n'est pas simplement pour satisfaire les peintres. Ce n'est pas ça. C'est pour que la personne qui voit ça fasse un pas en avant vers le bonheur de vivre. C'est ça l'histoire. Je comprends. Alors, il y avait le futurisme italien à une époque, avant le surréalisme, m'a marqué pour une phrase, n'est-ce pas ? La poésie, l'art est un acte, c'est pas de mots. L'art est un acte. Alors, il faut s'exprimer pas avec des mots, parce qu'ils savent l'école, regarde tous les livres que lèèrent, il faut s'exprimer avec des actes. Alors, l'apprentir c'est un acte, c'est pas de mots. Alors, il faut rentrer profondément à dire quelque chose, pas seulement étonné, dire quelque chose, et quelque chose que puisse se mettre en action. Alors, un détail principal, c'est la vérité, c'est sous-jacent, c'est le couple, aparte de la recherche de soi-même, n'est-ce pas ? Et la recherche de la magie, et la recherche de la création, c'est, est-ce que c'est possible aujourd'hui l'amour ? D'avoir un couple vrai, unis, unis par la créativité, unis par, on ne peut pas définir, parce que les choses qui sont vraies, on n'a pas de mots pour les définir. Mais c'est un travail à deux, parce que l'individu, moi personnellement, si vous me permettez, y en a marre de la permette, de l'ego, y en a marre, l'ego individuel. On est deux, et on peut. On peut le faire, et on le fait. On le fait. C'est que, aussi, je crois que c'est une manifestation de l'union, du lien. C'est-à-dire que le monde souffre, et malade, de séparation. De séparation entre les domaines, entre les générations, entre les hommes et les femmes, entre la sphère, on dit toujours qu'il faut mettre des séparations partout, entre la sphère intime, privée, professionnelle et publique. Et finalement, nous, mais c'est notre quotidien, on met très peu de séparation. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de séparation entre ce qu'on fait et ce qu'on dit, entre ce qu'on fait et ce qu'on est, entre notre art et notre vie. Les personnes que l'on aime sont des gens avec qui on collabore, avec qui on peut créer des choses. Et finalement, dans ce monde de séparation, ce travail-là est un travail de l'union entre deux êtres, entre un homme et une femme, entre relier l'intimité, le personnel, vers le transpersonnel et vers l'universel. Parce que finalement, en fait, en parlant de quelque chose de très intime, on s'adresse à l'intimité de l'autre. Et c'est ça la chose thérapeutique. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, ce n'était pas intentionnel, mais quand quelque chose est vrai, le plus intime et profondément personnel qui soit va toucher à l'intimité de l'autre et va, en fait, déverrouiller quelque chose et au fond le guérir. Parce qu'Alejandro a dit « Sois ce que tu es, pas ce que les autres veulent que tu sois. » Alors, on a donné un pas hors du fleuve de la culture. On s'est dit « On va faire ce qu'on veut. » On est libre et on fait ce qu'on veut. On ne va pas suivre des dictats, on ne va pas suivre des modes. On va être ce qu'on est, nous deux, et on le fait. Ça, c'est la base. Avec et grâce à Pascal Alejandro. Écoutez, j'ai envie de vous dire qu'en un mot, j'ai hâte d'être au mois de septembre. Nous aussi. Hâte d'être au mois de septembre. Nous aussi et merci beaucoup de nous inviter. Merci Pascal et merci Alejandro. Merci.